Salut à tous, fouteuses et fouteuses de même famille, c'est Thomas, fin du match entre Rennes et l'OM, 3 buts à 0 au Roison Park pour les Marseillais, un but de Germain, un but de Samson et un but de Thauvin, Thauvin qui a été complètement exceptionnel ce soir par rapport à son lob qu'il a laissé sur Koubek et cette barre, un peu à la pelée, c'était un peu énorme, c'était exceptionnel, ce qui prouve un peu la confiance de ce joueur, je vais en reparler tout au long de la vidéo. Du coup, les Marseillais mettent la pression sur Monaco et Lyon qui jouent ce week-end, 41 points, avec une bonne attaque, vraiment une défense un peu, c'est peut-être le défaut un peu Rami Rolando, c'est pas oufissime et ça a tenu, surtout qu'à ma vie est blessé au moins 3 semaines, du coup Sakai a joué latéral gauche sur son mauvais pied, on voyait que le latéral avait du mal, était obligé de changer vraiment son jeu et de changer de pied, c'était un peu plus lent, mais bon en même temps, en face, il n'y avait pas grand chose, les Rennais, il faudra qu'on en parle quand même, il n'y a pas d'attaquant de pointe, c'est que des milieux de terrain ou des héliers qui jouent devant, soit c'est Kazri qui n'est pas un attaquant de pointe, soit c'est ça, c'est pas un attaquant de pointe, c'est un hélier, soit c'est Moubele qui était donc absent, mais pareil, c'est un hélier, bon la Brandon était là, mais c'est très très juste, l'Espagnol ou Tel qui vient de la formation cannaise, je pense pas que c'est à niveau Ligue 1 en tout cas, Rennes qui cherche depuis des années un attaquant de pointe, j'espère qu'ils vont trouver avec le Serpe Petrovic, ils sont dessus pour le mercato hivernal, parce que c'est quand même super urgent d'être en panne offensivement à ce point-là, parce qu'ils ont tenté, ils sont tombés sur un Mandanda oufissime au feu de Menoeno, franchement il était énorme dans les grands soirs, Koubek aussi a arrêté un pénalty en plus de Thauvin sur une faute sur lui-même, de Mécher, donc en tout cas un Marseille super intéressant, franchement qui enchaîne, il y a du beau jeu, il y a vraiment du ballon, après est-ce que Rennes n'était pas trop faible en face ? Rennes qui reste quand même sur trois défaites d'affilée contre Monaco, contre Paris, contre Marseille, Rennes contre les gros, de toute façon ça n'arrive pas cette année, c'est pas possible, je ne sais pas quel est l'objectif de l'étang, on a entendu certains joueurs du genre Barron de Cazerie, du genre Sarre, qui dit que Rennes veut le top 6 pour l'Europe, mais en tout cas il va falloir vraiment bosser parce que c'est un peu compliqué, ça joue pas mal au ballon, des bonnes phases au milieu de terrain, mais en tout cas c'est pas assez ça, le milieu de terrain en tout cas Marseillais, Samson, Gustavo et Payet qui revient bien en forme, qui a été pas mal, qui a été remplacé par Zambou Nguissa en tout cas, je pense qu'il a été dans les bons coups, il était plus intéressant, il a l'air un peu plus affûté, franchement je trouve que Dimitri Payet revient bien en forme, je ne sais pas si c'est le fait que la Coupe du monde arrive en tout cas, il était bien pour aiguiller de jeu dans ce losange à 10 en meurs de jeu là, en face, avec donc Thauvin sur la droite qui a été d'un niveau exceptionnel, 9 buts et 9 passes-dées en 20 matchs, imaginez qu'il est carrément dans pratiquement tous les buts marseillaises, c'est oufissime, il a tenté sa spéciale Robin, je l'appelle bien Robin Thauvin, quand il repique un peu sur le sur-côté gauche là, avec son magnifique enroulé, mais bon voilà, sa frappe qui tente du milieu de terrain sur la barre, Koubek constate que c'est peut-être un jeu de golden bar, qu'est-ce qu'il me fait, il y aura pu avoir 4 ou 5 zéros, voilà il est énorme, il arrive à manger la ligne, donc c'est vraiment un ailier qui repique, il a un profil vraiment atypique, je trouve, moi je milite pour qu'il soit en bleu en tout cas, mais il arrive à déborder, à jouer intelligemment dans les espaces, il a une vitesse de fou, il est très très technique, et quand il repique dans l'axe aussi, il arrive à distribuer le jeu aussi pour compenser par exemple, quand Payet part sur un côté, du coup en compensation, techniquement, lui il peut faire le taf aussi, quand il est derrière les attaquants, en tout cas c'est vraiment intéressant, Germain parlons-en, sur cette passe aveugle de Thauvin, de Flot Thauvin encore lui, passe magnifique à la basketteur, où Germain fusille Koubek, qui a été pourtant assez bon en début de match, pour les Rennais, heureusement, et ben voilà, j'ai rien contre Mundir Mitroglou, mais franchement voilà, Germain il a l'intelligence du jeu, il a le QE foot, en remiseur il est énorme, pourtant c'est un petit gabarit, assez trapu, et du coup, contre le poitrine, il arrive à faire monter le bloc, donc c'est intéressant sur les contres, quand ça va vite avec Okompo, c'est Thauvin, du coup il arrive vraiment à ralentir un peu la vitesse du contre pour attendre qu'il ait plus de soutien, pour un attaquant de cette taille, vraiment c'est pas un genre pivot, mais il sait tout faire, et après ben voilà, dans les intervalles, il arrive vraiment à faire des passes, à décaler, et c'est un attaquant de vitesse aussi assez intéressant, il va vite dans les espaces, donc c'est vraiment un attaquant complet, qui a été recruté pour 8 millions d'euros pour l'OM, en tout cas je pense vraiment que, voilà, Mitroglou il n'a plus clairement sa place, c'est la preuve que NG est rentré à la place de Okompo, qui était un peu blessé, qui a pris des coups, qui a beaucoup tenté, qui était, voilà, j'ai du mal avec ce joueur aussi qu'il est fouillis, il est passé avec Bielsa, il n'était pas mauvais, mais il est, voilà, il est à Monaco, il n'était pas ouf, il est revenu à l'OM, mais bon, c'est pas non plus, c'est pas énormissime, enfin c'est pas énormissime, donc voilà, c'était très très bien, peut-être qu'ils vont peut-être recruter un latéral pour compenser l'absence de 3 semaines minimum de ma vie, ça tombe mal, franchement, le suppléant de Patevra qui est parti sous d'outre-sieux, Patoche, donc Medimo est rentré, il n'avait pas joué depuis je ne sais pas combien de temps, depuis septembre je crois, donc il attendait vraiment de savoir s'il y avait le niveau, bon, il n'a pas pu prouver grand-chose, parce que Monren, ce n'est pas dingue, pour parler du Sade Rennais, franchement, ben voilà, c'est pas mal, mais je trouve que sous l'ourcuff, pendant un an et demi, ils ont essayé de mettre en place un jeu de possession de balle, on est d'accord, là, il lâche l'affaire vraiment pour actuellement jouer plutôt en contre, mais quand tu joues en contre, tu as des mecs qui vont vite et globalement qui arrivent à contrôler et garder le ballon techniquement, donc là, 55% de balle, possession de balle pour Marseille, 45% pour Rennes, donc au milieu de terrain, André, James, Léa Seliki, c'est très bien, sauf que Léa Seliki, c'est un, voilà, c'est une pépite rennaise qui vient de sortir, donc c'est un peu de nulle part qui remplace Sainis Persic, qui ne prolonge pas au Sade Rennais, il va falloir trouver un milieu de terrain, et donc on se repose tout un peu sur cette jeunesse, et André qui est au four et moulin, qui marque pas mal de buts en ce moment, qui régule le jeu, qui va au tampon, donc il prend souvent des cartons jaunes, donc là, il n'y a personne pour remplacer, Bourijo qui a un milieu de terrain plutôt, qui joue à droite, il est bien, là, il a commencé à gauche, que Sarr était à droite, ça a un peu permuté, mais c'est pas un hélié, c'est un milieu de terrain, Sarr qui revient de blessure, parce qu'il s'était fait assassiner par Théophile Catherine, du coup, qui revient, mais là, qui n'arrive pas vraiment à éliminer, parce que c'est un joueur vraiment de percussion, un joueur de dribble, qui est là pour vraiment manger la ligne, et créer des décalages, et centrer, ce qu'il a un pied pas dégueulasse, du coup, là, on voyait qu'il était en dedans, Kazri, qui a pris un pet en sandwich entre Samson et Rolando, du coup, qui avait mal au pectoraux, pareil, Kazri qui ne joue pas beaucoup à Sunderland, dès qu'il a un pépin, un petit pet, il est blessé soit à la cuisse, soit à l'épaule, en même temps, c'est pas son poste, c'est un milieu de terrain, il joue attaquant de pointe, donc c'est un peu une catastrophe, quand il est sorti, c'était, voilà, on a vu que c'était mort, il y avait 2-0 à la mi-temps, c'était mort, Rennes n'y arrivait pas, c'est que des milieux de terrain, en fait, donc, Hounou est très bien, mais c'est pareil, c'est un milieu de terrain plutôt axial, donc, des fois, il joue sur les côtés, là, il a joué derrière Kazri, et donc, voilà, c'est compliqué, donc je pense que Rennes, voilà, trouvera son salut, s'il arrive enfin à recruter un attaquant de pointe, qui, voilà, ça fait 6 ans depuis Frey, ou depuis Gian, qui n'en a pas, donc il est temps que ça se passe pour Sadrané, parce que sinon, ils vont glisser doucement vers le, ils sont dans le ventre mou, mais vers la 13-14ème place, donc, attention, en tout cas, Marseille, très beau match, il met de la pression sur l'autre Olympique Lyonnais et Monaco, Paris, voilà, Paris, à Nantes, demain, ce sera un très beau match aussi, on va voir la technique de Ranieri, s'il mettra le bus, ou pas, je pense que oui, en tout cas, voilà, Marseille met la pression, et Marseille est dans le coup pour cette bataille, pour la deuxième place, voilà, les amis, pour ce débris, on se retrouve justement demain, pour le match entre Nantes et Paris Saint-Germain, à la Beaujour, on verra comment ça va se passer pour les Parisiens, si, avec ces trois matchs dans la semaine, si, ça va le faire ou non, on verra la composition, on verra si l'Emery va faire tourner, on verra bien, allez, salut, 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 les amis, ciao, ciao, c'est dur, et René, ils prennent des tôles en ce moment, contre les gros, marche pas, marche pas.